La difficulté de la manœuvre tactique consiste à transformer le chemin tortueux en chemin droit et la malchance en chance. Chapitre 7 Sun Tzu a dit En guerre, le général reçoit ses ordres du souverain. Ayant rassemblé une armée et mobilisé ses forces, il doit en mélanger et en harmoniser les différents éléments avant de dresser le camp. Ensuite vient la manœuvre tactique. Rien n'est plus difficile. La difficulté de la manœuvre tactique consiste à transformer le chemin tortueux en chemin droit et la malchance en chance. Ainsi, pour prendre une route longue et sinueuse après avoir attiré l'ennemi hors du passage, et même si vous prenez le départ après lui, arrangez-vous pour atteindre l'objectif avant lui. Faites preuve de connaissance de l'artifice de diversion. Manœuvrer avec une armée est avantageux. Avec une multitude indisciplinée, c'est extrêmement dangereux. Si vous mettez une armée entièrement équipée en marche afin de saisir un avantage, il y a de fortes chances que vous arriviez trop tard. Par ailleurs, détacher une colonne volante dans ce même but nécessite de faire le sacrifice de ses bagages et réserves. Ensuite, il décrit le nombre d'hommes qu'il faudrait sacrifier selon le nombre de lieux à parcourir, selon comment on divise son armée. Et il conclut par En fait, ce qu'il nous apprend dans ce passage, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut sacrifier avant de diviser son armée pour arriver plus vite que l'armée adverse. Avant de former des alliances, il faut se renseigner sur les dessins de ses futurs alliés. On n'est pas en mesure de diriger une armée en marche tant qu'on ne connaît pas les particularités du terrain. Ses montagnes et forêts, ses fossés et précipices, et ses étangs et marécages. Il ne nous sera pas possible de tirer avantage de la nature du terrain sans avoir recours à des guides locaux. En guerre, usez de la dissimulation et vous serez victorieux. D'avancer que s'il y a un véritable avantage à saisir. Le choix de concentrer ou de disperser vos troupes doit être fait en fonction des circonstances. Et le schéma, je vous laisse vous faire un avis dessus, montre que l'amour est l'inverse de la guerre. Soyez rapide comme le vent, compact comme la forêt. Dans les raids et le pillage, soyez comme le feu. Dans l'immobilité, comme une montagne. Que vos plans soient aussi sombres et impénétrables que la nuit, et vos mouvements fulgurants comme l'éclair. Quand vous pillez une contrée, que le butin soit divisé entre vos hommes. Quand vous prenez un nouveau territoire, divisez-le en parcelles à distribuer aux soldats. Le schéma explique très bien ça. Entre générosité et respect, la loyauté. Pesez le pour et le contre avant de passer à l'action. Qui aura appris l'artifice de la diversion accédera à la victoire. Tel est l'art de la manœuvre. Les plans doivent être modifiés en proportion de la modification des circonstances. Le livre du commandement des armées dit Sur le champ de bataille, les paroles seules ne portent pas assez loin. D'où la tradition des gongs et des tambours. De la même manière, les objets ordinaires ne sont pas assez visibles. D'où la tradition des drapeaux et étendards. Les gongs et tambours, les drapeaux et étendards Sont les moyens par lesquels les oreilles et yeux des hommes Peuvent converger vers un seul point. Les hommes formant ainsi un seul ensemble uni Il est impossible au téméraire d'avancer seul Ni au lâche de battre en retraite seul Tel est l'art de diriger de grands effectifs. L'esprit du soldat est plus vif le matin. A midi, il a commencé à fléchir Et le soir, il ne pense plus qu'à rentrer au camp. Un général intelligent, donc Évite une armée quand son esprit est vif Mais l'attaque quand elle est apathique Et incline à rentrer. Tel est l'art de l'étude des humeurs. Utilisez les humeurs de l'adversaire. Attaquez l'adversaire au moment où il est faible Ou il est fatigué Et vous aurez plus de chances de le vaincre. Restez discipliné et calme En attente qu'apparaissent le désordre et le brouhaha Dans les rangs de l'ennemi Voilà en quoi consiste L'art de la retenue. Toujours attendre l'erreur de l'adversaire Ou la faiblesse de l'adversaire. L'art d'étudier les circonstances. Évitez d'intercepter un ennemi Dont les drapeaux sont parfaitement en ordre. Évitez d'attaquer un ennemi Qui affiche calme et sérénité. Sur les besoins vitaux. Attendre calmement pendant que l'ennemi peine et trime. Être bien nourri Tandis que l'ennemi est affamé. Tel est l'art de préserver ses forces. Quand vous encerclez une armée Laissez une porte de sortie. Ne vous acharnez pas sur un ennemi désespéré. Tel est l'art de la guerre. Ça me fait penser au NAS des CRS en manif. Vous devriez laisser des portes de sortie. Sauf si le but est bien entendu de rendre l'ennemi violent. Un but communicationnel donc. Chapitre 8 Une fois de plus Le combat arrive en dernière position. Il y a des routes qu'il ne faut pas suivre. Des armées qu'il ne faut pas attaquer. Des villes qu'il ne faut pas assiéger. Des positions qui ne doivent pas être contestées. Des ordres du souverain auxquels il ne faut pas obéir. L'art de la guerre nous apprend à compter Non pas sur le calme apparent de l'ennemi Mais sur notre propre promptitude à le recevoir. Non pas sur l'éventualité qu'il n'attaque pas Mais plutôt sur le soin que nous avons mis à nous rendre inattaquables. Notre manière d'appréhender l'ennemi Influence notre victoire. Il y a cinq erreurs dangereuses Qui peuvent renverser un général. L'imprudence qui mène à la destruction La lâcheté qui mène à la capture Un tempérament hâtif Qui peut être provoqué par des insultes Un excès d'honneur De sensibilité à la honte Une sollicitude excessive envers ses hommes Qui l'expose à l'inquiétude et au trouble Ce sont là les cinq péchés capitaux d'un général Désastreux pour la conduite de la guerre Quand une armée est défaite et son leader tué La cause s'en trouvera à coup sûr parmi ces cinq erreurs dangereuses Faites-en un sujet de méditation Voilà mesdames et messieurs pour aujourd'hui ce sera tout On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre Dans une prochaine vidéo de Tanique et le bouquin Ne faites la guerre que si c'est nécessaire Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube En me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis A demain pour une autre vidéo C'était Bags Peace Sous-titrage ST' 501